La commission pour l'écriture de l'histoire générale de la Fayda Tijania a été mise sur pied sous autorisation du khalife général de la Fayda, cher Mohamed Mahi, cher Ibrahim Nias, Khadimoul Oumma, voici la lettre d'autorisation en date du 6 octobre 2020. Confiée à cher Ahmad Boukhar Nian, la dite commission a pour but d'écrire l'histoire du père fondateur de la ligne Niasselle, en l'occurrence Aladji Abdoulaye Nias le Grand. Recueillir, collectionner, collationner les écrits des érudits de cette grande école, faites de foi et d'érudition. Numériser les manuscrits écrits par ses ténors, sauver ce qui reste de la bibliothèque Abdallah Ali. Saisir, commenter, gloser sur les écrits du père fondateur et sur les ouvrages ou textes produits par ses ténors. Rédiger en plusieurs volumes l'histoire de l'imam de la Fayda, en l'occurrence Maulana Cheikh Ibrahim Niasse. De sa prime enfance à sa formation des doctomins de son illustre pater au décès de ce dernier. Suivre ses pas durant la période charnière de 1922 à 1929. Qui vit et clore ce mouvement plus divin qu'humain qu'est la Fayda Tijania Ibrahimnya. Suivra un volume qui dessinera la trajectoire du dit mouvement. D'abord par le Sénégal, son berceau géographique. Pour ensuite jauger son influence dans les pays riverains que sont la Gambie et la Mauritanie. Cela débouchera sur les étapes de son expansion dans les autres pays africains. Les rapports du Cheikh avec les dirigeants du monde arabo-musulman ainsi que les leaders politiques européens ou américains ne seront pas en reste. Le tout appuyé par des documents originaux, inédits, tirés des tiroirs de Cheikh lui-même ou de ses héritiers directs. Un autre volet du projet s'occupe de la traduction des œuvres du Cheikh de son illustre père mais aussi des ténors de son école. Enfin, la partie audiovisuelle passera par la mise en ligne du site de l'Histoire Générale, la réalisation dans un premier temps d'un documentaire sur la vie d'Elaj Aboula Agnès qui retracera les péripéties de sa vie. Bilan d'étape 2021-2022, première année d'existence du projet. Mise sur pied du comité qui traduit en neuf langues surnommées Kouda Mulfayda, l'Itarjama, les traducteurs au service de la Fayda. A son actif, traduction de l'ouvrage « Les trois stations de la religion en sept langues », traduction du « Rukhul Adab » du Cheikh Ibrahim en anglais, traduction du « Moutarherul Qouloub » le « Purificateur des cœurs » écrit par Aladj Abdel Agnès en anglais et en turc. Création de la « Task Force » pour la traduction des œuvres du Cheikh, basée en France et qui a à son actif la traduction du recueil « Nourul Bassin » sur la sainte histoire de notre prophète aleyhissalatou wassalam, traduction du « Nailul Mafaz » notes poétiques retraçant les étapes du second pèlerinage du Cheikh Alamec, la « Lekhla Konakiriya » qui décrit ses pérégrinations au Mali, en Guinée et en Sierra Leone en 1947, la traduction de deux autres recueils poétiques consacrés respectivement à ses voyages de 1952 au Ghana et en Mauritanie. Et last but not least, ces notes en prose lors de son premier pèlerinage en 1937. La plus grande réalisation de l'année 2022 a été la publication du volume sur le patriarche de la ligne Niasen, Aladj Abdel Agnès, par Aladj Idris Adjoun et cher Ahmad Boukar Omar Nian. La version arabe de la dite biographie est presque achevée. Ainsi, la version revue et corrigée du Talbir Nass, ouvrage phare d'Aladj Abdel Agnès, sur la sacralité de l'allégeance liant le disciple Tijani au maître de la voix. Mais l'initiateur de ce projet n'est plus dans un banc d'essai. Il a déjà publié un ouvrage de 400 pages, Homme-Monde, tome 1 et tome 2, sur la biographie du Cher, traduit deux de ses recueils de poèmes, Selou Qalb et Nourul Haqq, publié une anthologie sur les poètes qui ont écrit sur lui, poète du Cher, publié une biographie sur les disciples de la première heure, tel le Sincère Postulant, publié en arabe, français et en anglais, consacré aux relations entre Cher Ibrahim Nias et El-Hajj Mahabdou Nian. Il jouit de la confiance des grands de la Khadra, tel qu'il ressort des témoignages qui suivent. «Assalamu alaikum, rachmatullahi wa barakatuhu. Mange, n'ayu, 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 fkési j'otaye but t'edbiu, õustaz Al-Bakar, nyang, wateko, n'ayu, g'yenni, g'rl'alam, shildigye yo, sheikhrahim. et je suis très heureux de travailler dans le domaine du pays. Un pays de Maritaniens est un pays de l'argent, et je suis très heureux de le faire. Je suis très heureux de parler de Cheikh Ahmed Boukhar. Il se fait ce qui a fait des choses, car il y a des choses qui ont besoin de l'énergie. peut-être qu'ils ont besoin d'une mauvaise chose et d'une mauvaise chose. D'accord ? Et nousvenons dans le dame. D'accord. Nous devons apprendre à la paix. Tout est trop long et puis il faut avoir peur de faire ça. Il faut quand même reprendre les gens, il faut qu'ils soient desナis et apprennent à l'autre, qu'ils ne peuvent pas faire ça, qu'ils ont du tout fait la paix. Ils savent, le faire, Il y a aussi une saison, une saison, une saison, une saison et une saison sur la route. Les gens sont des recherches. J'y ai aussi des recherches. Je vous souhaite d'autres raisons de parler tout d'abord. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.